Un anniversaire sur la Place Rouge. Cette année, pour le Festival International de Musique Militaire à Moscou, les Russes avaient invité les Français à commémorer avec eux les 200 ans de la campagne de Russie. C'est la musique de l'arme blindée Cavalerie de Metz, accompagnée des fanfares de l'école d'application d'artillerie de Draguignan et du 2e Régiment de Hussard d'Agno, qui représentait la France. Des moments très impressionnants pour les musiciens. On est vraiment partagé entre la fierté et l'émotion. La fierté, c'est d'avoir été désigné d'être les représentants de la France, des musiques militaires françaises, pour ce magnifique festival. On nous fait l'honneur d'être présents à la fois pour le spectacle musical et aussi dans le cadre des commémorations du 8 centenaire et des combats de la Moscou. En cette année du bicentenaire, Lireille Mathieu, invitée d'honneur du festival pour la quatrième année consécutive, a rejoint les militaires français et russes au milieu de la place, chantant avec eux leurs hymnes respectifs. Étant française, chanter un hymne d'un grand pays comme la Russie et Amis de la France, je suis très impressionnée et surtout de chanter notre hymne français. Chaque fois que j'ai l'opportunité de le chanter, je suis très fière et très honorée de pouvoir chanter la Marseillaise. On a chanté la Marseillaise sur la place Rouge devant tout le monde. On a ressenti une grande fierté, on a représenté notre pays, c'était grandiose. On a représenté, j'espère, fièrement la France derrière Marie-Mathieu, qui est très connue ici. Donc, un très grand moment. Un festival grandiose regroupant plus de 1000 musiciens militaires de 10 pays, dont le point d'orque chaque soir était un final où toutes les formations se rassemblaient autour des français et des russes, célébrant ainsi l'anniversaire des campagnes de Napoléon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501